Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Aujourd'hui, on parle de la préparation pour les cheveux lorsqu'on va prévoir un voyage pour la destination soleil, donc un voyage dans le sud, et notre retour également de notre voyage. Il y a des opérations à prévoir au niveau de notre voyage pour le départ. Je suggère souvent à ma clientèle, lorsqu'ils sont tout près de faire faire leur coloration dans leur date de départ, de voyage, de ne pas la faire faire, à moins que le voyage soit très long. Si c'est une question d'une dizaine de jours de voyage, habituellement, on va prévoir un voyage qui va être au soleil, donc on va avoir du soleil pendant… on souhaite à tout le moins avoir le soleil tout le long de notre voyage. Si notre coloration est à faire juste avant notre départ, je vais suggérer à ma clientèle, si c'est possible de son côté, d'attendre son retour. Pourquoi? Parce que la coloration nouvellement faite, si on s'expose au soleil, c'est un soleil qui n'est pas comme le soleil d'ici, donc on n'a pas la même répercussion au niveau capillaire qu'ici au Québec. Le soleil là-bas est beaucoup plus fort. Alors, on a aussi l'effet de l'eau, donc l'effet miroir de l'eau qui amplifie les rayons du soleil, les rayons UV, et qui vont s'attaquer littéralement à la couleur, ce qui va faire que la cliente, malheureusement, à son retour, va avoir une couleur qui va être très, très, très délavée. Puis si son mélange de couleurs est fait à base de doré, évidemment, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de doré dans son cheveu. Ça risque de ne pas être concluant à son retour et risque d'être déçu, parce que si ça fait seulement qu'une dizaine de jours qu'elle a fait faire sa coloration, elle n'est pas nécessairement due à être faite tout de suite, et à ce moment-là, on se retrouve avec un petit problème à régler à long terme. On va souvent, avant d'une destination soleil, d'aller prendre un rendez-vous pour se faire bronzer, préparer notre peau, on va l'hydrater, on va faire la même chose avec le cheveu. Donc, simplement de discuter avec votre professionnel de la coiffure, quel est le bon traitement à appliquer en prévention sur votre cheveu, environ trois à quatre semaines avant la date de votre départ, et également de vérifier avec votre professionnel de la coiffure, à ce moment-là, quel est le traitement adéquat à apporter avec vous là-bas. Parce que c'est important de le trimballer avec soi, pour s'assurer que vous en avez une quantité suffisante là-bas pour continuer de maintenir une bonne hydratation au niveau de votre cheveu. L'impact qu'il va y avoir, c'est que la coloration va être moins endommagée par les effets du soleil et les effets de l'eau saline, parce que ce qui est le plus endommageable au niveau des destinations soleil, ce n'est pas que le soleil, c'est également l'eau saline, donc l'air saline aussi, et le sel qui est contenu dans l'eau. Donc, on va pouvoir faire des traitements en trois à quatre semaines avant notre départ, un traitement lorsqu'on est là-bas, et un traitement qui va être aussi à notre retour, qu'on va pouvoir poursuivre comme ça environ trois semaines, selon le degré d'endommagement qu'on a fait avec notre voyage. On peut aussi faire attention aux articles de cosmétiques qu'on va trimballer avec nous. Moi, je vais souvent conseiller à mes clients de ne pas trimballer avec eux en voyage la petite huile qu'on va souvent appliquer sur notre cheveu pour rendre notre cheveu lisse et soyeux. Pourquoi je le conseille de ne pas la porter? C'est simple, c'est que cette petite huile-là revient au même titre lorsque vous allez au soleil que de se huiler et d'aller au soleil. Donc, on va brûler la peau. C'est la même chose qui va se passer au niveau du cheveu. Lorsqu'on l'enduit de cette petite huile-là, de ce petit satin-là, c'est beau, c'est soyeux, mais on accentue à ce moment-là les rayons UV et là-bas, c'est vraiment un gros contraste avec ici. Si vous allez vous baigner et que vous mouillez votre cheveu avec l'eau de la mer, il est rempli de sel et le sel est resté dans votre cheveu également. Donc, vous retournez à la plage, vous vous faites bronzer quelques heures, votre cheveu sèche et il sèche avec une quantité considérable de sel à l'intérieur. Il est en position avec le soleil, souvent, ou même si vous êtes un petit peu à l'ombre, il y a du soleil. C'est ce qui fait l'effet accentué d'endommagement au niveau du cheveu. Ça va rendre un cheveu qui est très pailleux, c'est une texture particulière, c'est même légèrement gommeux sur place. C'est le sel qui a séché avec l'effet soleil à la plage et c'est ce qui est le plus endommageable. Donc, ce que je suggère à mes clients souvent, l'eau salin, allez-y, allez vous baigner dans l'eau, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque vous avez terminé votre baignade, vous allez tout de suite vous rincer à l'eau potable. Il existe des produits qui vont préparer le cheveu, mais qui vont également, sur place, protéger votre cheveu des rayons UV. Donc, avec des rayons UV, du FPS, soit 15 ou 30, il existe des produits. Encore là, il faut que vous discutiez avec votre professionnel de la coiffure, quel est le bon produit à utiliser. Parce qu'il y en a de plusieurs façons. Vous pouvez l'avoir en type de crème, vous pouvez l'avoir également en spray. Donc, quel est, selon votre état de cheveux également, où vous allez, quelle est votre destination là-bas. Si c'est très, très ensoleillé ou si c'est un voyage humanitaire, exemple, que vous allez faire sur une longue distance. Vous n'allez pas nécessairement faire de la plage, mais plutôt faire autre chose de votre journée. Donc, c'est important d'en discuter et de choisir le produit qui est adéquat, justement, qui va protéger correctement votre cheveu, au même titre que vous choisiriez votre crème solaire correctement. Donc, ça, ça se fait. Vous pouvez tout simplement, petit truc, appliquer un conditionneur sur votre cheveu. Donc, un conditionneur que vous avez à la maison, vous l'appliquez sur votre cheveu le matin avant d'aller à la plage. Vous faites une tresse dans votre cheveu, vous l'attachez pour ne pas qu'il soit gênant, pour ne pas que ce soit sa pique ou quoi que ce soit. Et vous ne l'appliquez pas au cure-chevelu, évidemment, mais sur votre cheveu, vous l'enduisez de conditionneur. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait une barrière protectrice rapide sous la main pour aller dans l'eau. Il ne faut pas oublier quand même de rincer son cheveu à ce moment-là, surtout à la fin de la journée. Ce n'est pas à l'épreuve de tout, mais par contre, ça peut être un très bon dépanneur. C'est le même dépanneur qu'on va utiliser également l'été chez nous au Québec. On a parlé de se préparer pour partir également sur place lors de votre retour. Ça va être important à ce moment-là de soit avoir un rendez-vous chez votre professionnel de la coiffure, donc de vérifier si vous avez besoin d'un traitement réparateur ou d'un traitement qui va également nettoyer votre cuir chevelu. Souvent, à l'extérieur, comme ça, vous êtes allé au soleil, il y a eu des produits qui ont été appliqués au niveau de votre cheveu ou votre cuir chevelu. Vous avez été exposé au soleil, donc on va vérifier si au niveau du cuir chevelu, tout va bien. C'est des soins ici, exemple, qu'on offre chez Capilactif, là, chez nous, qu'on va aller vraiment travailler au niveau de l'hydratation du cuir chevelu. Il a été exposé au soleil, souvent également, donc sans savoir, vous pouvez même avoir un coup de soleil au niveau du cuir chevelu lui-même. C'est au même titre que la peau. Donc, il y a des traitements qui existent également pour s'assurer que tout va bien, que l'hydratation est de retour. Et à ce moment-là, ça aide également au niveau de la réparation du cheveu. Généralement, ce qu'on rencontre lors de retour de voyage, c'est la couleur qui est pâlée énormément. Donc, souvent, on est dû pour la refaire. On fait un ajustement. Et lorsque la couleur a pâlé comme ça, ce n'est pas que l'effet du soleil qui a fait pâlir votre couleur, mais aussi le fait que le cheveu est devenu très, très poreux lors de votre voyage. Donc, toutes les parts de votre cheveu sont ouvertes comme une éponge. Il va également rejeter la couleur. Donc, il va être plus sujet, probablement, à cette couleur-ci, de la conserver moins bien, d'être moins bien lustrée. Donc, on va suggérer à ce moment-là de faire un soin en même temps que votre couleur, qui va permettre de garder, donc de refermer les écailles du cheveu. C'est très important. Même si à l'œil nou, vous ne semblez pas avoir le cheveu qui a été endommagé, il peut y avoir aussi un changement de couleur qui s'est fait chez les personnes qui ont des cheveux blonds ou les cheveux blancs. Souvent, ça va jaunir énormément. Donc, on va enlever le surplus, soit de sel ou de produits ou de minéraux qu'il y a dans l'eau là-bas, qu'il n'y a peut-être pas ici à ce moment-là. Donc, c'est des petits soins qu'on fait. C'est important de les faire. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez venir nous voir ici. Moi, je vous suggère une consultation à ce moment-là en préparation de votre voyage pour qu'on puisse discuter avec vous votre destination et qu'est-ce que vous voulez faire et quel est le temps que vous disposez pour pouvoir le faire ici, là-bas et à votre retour. Ce sont des consultations qui sont gratuites. Vous pouvez nous rejoindre soit par notre page Facebook à 2AM&Compagnie, encore au www.am&compagnie.com ou au 418-387-5154. Cette chronique est une présentation de AM&Compagnie.